Petite information, je suis petite fille de pieds noirs pour ceux qui ignorent, mes grands-parents du côté de mon père sont en Algérie française, c'était des Européens. Et l'Algérie, c'est la France, c'est les Européens qui l'ont construite. Et ça a toujours été intercolonisé. Une fois qu'ils ont tout construit, on est venu demander l'indépendance, comme par hasard. Mais ça a toujours été intercolonisé, toujours. Et aujourd'hui, ce sont les Algériens qui viennent en France. Ce sont les Algériens qui viennent en France et on leur donne des aides. Ils restent avec leurs prénoms, avec leurs coutumes. Mais par contre, si vous, en tant que Français, vous allez en Algérie et que vous commencez à imposer votre bouffe, votre foie gras, votre petit verre de vin, vous n'allez pas le trouver dans un rayon. Vous allez galérer et ils vont vous dire d'aller vous faire foutre. Nous, on ne leur a pas dit d'aller se faire foutre. Et ils ont eu leur revanche. Mais en même temps, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi venir dans un pays de personnes qu'ils détestent, ils viennent parce qu'il y a des avantages et parce qu'ils n'ont rien su faire depuis que nous sommes partis, tout simplement. Et malheureusement, nous subissons leur haine envers nous. Alors qu'ils ne connaissent pas leur propre histoire certaine. Mais bon, comme je vous le dis, vous pouvez expliquer ça des heures et des heures à des personnes. Ils vont vous dire que ce n'est pas vrai, que c'est une histoire refaite par des harkis, par des pieds noirs, que c'est de la mauvaise foi. Voilà. Vous connaissez la chanson, peut-être qu'on n'en serait pas là. Si vous aurez fait un effort d'assimilation et s'ils ne seraient pas en conquête constante d'islamiser la France et de la changer pour eux, ce qu'ils veulent de la France, peut-être que les Français ne seraient pas aussi hostiles. Et j'ai remarqué des différences, par exemple, entre les Marocains et les Algériens. C'est que les Marocains sont quand même plus sympas. Voilà. Ils sont le plus sympas. On a un problème avec les Algériens, avec l'histoire des pieds noirs. Ça se ressent au quotidien, cette histoire. Nous ne pouvons pas la supporter bien longtemps. Je pense qu'on a assez donné d'aide, on a assez fait les gentils pour qu'eux ne se comportent pas à la hauteur de nos espérances. Donc, je pense que la rémigration est envisageable au plus vite.